merci Seigneur bonjour chers téléspectateurs que Dieu vous bénisse dans le nom souverain de Jésus de Nazareth il est souverain notre roi permettez moi d'arranger comme ça dernière fixation je pense que là c'est bon mais fixe ça comme ça voilà merci Seigneur béni sois les premiers à être connectés ce matin je répète encore béni sois les premiers à se connecter ce matin et Dieu vous bénisse wow c'est la décoration si je dois arranger un peu ça bonjour bonjour Esther, Deborah bonjour un instant vraiment je dois arranger j'essaye quelque chose la décoration pour parce que vous savez que quand on fait du gérer comme ça il faut aussi que les alentours puissent être bien rangés donc je vais faire une essaye je pense pas que ça va marcher je sais pas mais on va quand même essayer on va tester ok ok je pense pas que je peux pas aller voir comme ça je te mets là ça va me faire ça ça donne quoi ça donne quoi ça donne quoi c'est vrai que ça ne se voit pas bien attendez j'ai loin un peu la caméra comme ça les grandes idées naissent souvent comme ça voilà voilà là c'est comment je pense que ça donne un peu je sais pas comment il faut définir ça voilà bien aimé que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth que sa grâce soit sur ta vie dans le nez vous êtes déjà beaux ça c'est qui qui a écrit ça besoin de se brouiller dans la barque ça c'est Eyak Amel merci il y en a qui encore et Femingono oh ma fille que Dieu te bénisse où tu es ça c'est la Miss Rema Maman et Femingono Miss Rema ça dit les jeunes filles doivent voir avec elle là comment non Maman et Feming doivent montrer aux jeunes filles comment s'arranger parce qu'on a des jeunes filles villageoises dans nos églises là tu vois une jeune fille elle est comme une maman de 60 ans Maman Gono elle est toujours bien arrangée Seigneur merci pour ce moment que nous allons passer ensemble que ton nom soit béni qu'il soit élevé et que la gloire te revienne pour l'éternité au nom souverain de Jésus Amen voilà bien aimé que Dieu te bénisse bonjour Annick Joël Mbia ça va bien j'espère partageons la vidéo au moins à 10 personnes à 10 groupes vous savez c'est la coutume chez nous ne reste pas sans le faire s'il te plaît fais-le le Seigneur te bénira fais-le pour participer à ta façon à ce direct et la grâce du Seigneur sera ton partage aussi donc nous sommes en 2023 oh là là oh là là oh là là cette année est une année spéciale une année d'un côté de chamboulement des pleurs et de joie en même temps donc pourquoi les prophètes sont combattus quelqu'un dit bonjour mon fils le prophète exaucé depuis le Gabon nous sommes en train de préparer mon arrivée au Gabon et après la conférence avec les serviteurs de Dieu qui commence ce 15 ce mercredi 15 du 15 au 17 parce que du 15 au 17 nous avons la conférence des hommes de Dieu le lancement officiel la garnison prophétique sous le thème révolution prophétique 2023 Dieu doit nous amener je crois avec mon fils l'apôtre Serge et Combe et j'ai dit que cette année je vais visiter les églises de tous mes fils bonne fête de l'amour papa Amen c'est quelle fête donc j'ai dit que je disais à mon fils l'apôtre Serge et Combe que je vous suis mon fils je vous suis tous mes fils là je vous suis que ce soit Canan Patrick que ce soit Serge et Combe que ce soit Bordias C'est Bordias Kouam Kouam que ce soit tous tous Jérémy vous tous je vous suis ne t'incites pas ton nom ça ne veut pas dire qu'on ne te suit pas je prends du temps sur Facebook pour parcourir vos pages et voir comment vous faites j'ai suivi le docteur BK je pense il était avec le le prophète Kouam je pense c'est à l'ouest qu'ils ont tenu ce programme là et puis c'était c'était encouragé c'était bien donc c'était la première fois que je le voyais parce qu'on se ressemble parce que parfois j'arrive et on dit docteur BK docteur BK je me demande docteur BK c'est qui voilà et j'ai suivi son témoignage me concernant et je bénis Dieu pour les nombreux fils qu'il me donne vraiment s'il vous plaît sachez que je prie pour vous tous mes fils je vous aime et je vous ai toujours dit que nous sommes dans une armée moi je suis un guerrier et vous êtes des guerriers voilà donc on n'est pas là pour des sentiments je veux que vous réussissiez donc je dis à mon fils l'apôtre de Seigneur j'ai compris que ma prière pour tous mes fils dans le ministère cette année 2023 mon plus grand souhait c'est que Dieu vous amène dans des dimensions inexplorées c'est la seule chose que je demande à Dieu des dimensions où tu n'as pas à coopérer que Dieu t'amène là-bas vous voyez donc bien aimé s'il vous plaît connectons-nous tous les enfants tous mes enfants toutes mes filles tous ceux qui croient en mon ministère mes frères mes soeurs dans le Seigneur tous ceux qui sont engagés dans cette guerre s'il vous plaît s'il vous plaît ne manquez pas du 15 au 17 cette semaine à partir du mercredi nous lançons les hostilités le matin à 9h et puis le soir à partir de 16h et vendredi le 16 février c'est la grande nuit des flammes et je vais dire à l'église d'être là venez profiter de l'arroser de la garnison des prophètes parce que cette nuit de prière sera terrible ce sera comme on a fait la dernière fois une nuit de démonstration pour tous mes fils ceux qui ont le don de guérir ils auront l'occasion de s'exprimer ceux qui ont le don de la voya on s'appelle dire le don de la prophétie la parole de connaissance ils auront le temps de s'exprimer tout le monde va s'exprimer dans son don ce sera l'occasion pour nous de repasser et de ressasser les neuf dons du Saint-Esprit comment il faut les manifester on doit travailler vendredi donc apporter toutes sortes de malades vous avez tout genre de problèmes opération la conférence des hommes de Dieu du 15 au 17 février on commence dans je pense moins de 24 heures dans 24 exactement donc on va vendredi on va gâter le coin comme on dit on ira dans les ivresses de l'esprit on va manifester la puissance de Dieu et mes fils vont rendre ministère ils vont rendre ministère du 15 au 17 oui ils vont rendre ministère donc si quelqu'un prophète on lui donne la place passée je pense que la paternité c'est ça un père c'est ça ça veut dire je ne peux pas voir dans mes fils un danger c'est-à-dire qu'il se dit ah non si l'enfant vient il s'exprime ici il pourrait être vu, connu en fait c'est même ça le but d'un père c'est de mettre son fils ou ses fils ses enfants ses filles dans un piédestal qui leur permet d'être découvert dans leur génération que celui qui a un don puisse manifester son don en fait c'est le principe de l'église primitive c'est le principe de l'église primitive et si quelqu'un a une prophétie qu'on n'empêche pas de prophétiser qu'il se lève et qu'il prophétise il faut juste que la personne puisse avoir une vocation vous savez que sur la montagne quand nous étions en pèlerinage j'ai demandé à ceux qui étaient prophètes à appeler au ministère prophétique de se lever parce qu'un prophète il n'y a pas de prophète qui ne voit pas tous les prophètes voient ce qui est commun au prophète c'est la vision c'est la voyance si vous voulez c'est la voyance donc j'ai demandé au prophète de se lever et on avait on avait une multitude de prophètes on avait une multitude de prophètes et donc mais ils ne savaient pas pourquoi je leur demandais de se lever à un certain moment j'ai demandé au peuple qui veut la prophétie et les gens se sont levés nombreux j'ai entendu c'était un prophète murmurer il ne nous avertit pas comment lui dire aux gens qui veulent la prophétie est-ce que c'est simple comme ça lui met les gens maintenant il va embarrasser les gens devant les gens comme ça quelqu'un vient sur la montagne pour chercher Dieu on demande qui est prophète il se lève maintenant on dit qui veut la prophétie est-ce que moi je suis venu prophétiser sur la montagne donc s'il vous plaît envoie les cœurs envoie les pouces bleus et partageons la vidéo partageons la vidéo donc ils ne savaient pas ça d'autant on commençait à s'asseoir les gens se sont assis d'autant prophétiser parce que la prophétie ce n'est pas le tombola ce n'est pas le tombola la prophétie ce n'est pas le tombola c'est ça ou ce n'est pas ça la prophétie c'est une science exacte la prophétie c'est une science exacte comment faire pour intégrer non la conférence des hommes de Dieu est gratuite elle est gratuite s'il vous plaît on ne paye pas elle est gratuite nous avons l'habitude que nous présentons nos offrandes ministérielles au dernier jour tu peux venir avec ton offrande tout simplement le fond simple mais c'est pas on ne paye pas l'entrée dans tous les cas mais la révolution prophétie 2023 sera redoutable il y a quelque chose que Dieu veut laisser dans ta vie dans ton ministère à travers le moindre que je suis vous savez on tient à douala je ne me sens pas la même personne qu'en 2022 sur le plan ministériel ou sur le plan du domaine prophétique non tu dois sentir que quelque chose a changé et la prophétie il faut que les gens le comprennent comme je dis c'est une séance spirituelle exacte on ne tâtonne pas dans le prophétique ou c'est ça ou ce n'est pas ça c'est pas la tombola non on ne parle pas si on n'a rien entendu voilà pourquoi il y a quelque chose quand je parle de révolution prophétique 2023 vraiment le thème lui-même est déjà évocateur les gens doivent comprendre donc on a eu des prophètes ok ah c'est qui Pascal tu n'as pas la vie Pascal non non je crois Pascal ton mari s'appelle Joya dit non 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 je ne me suis jamais marié ok je n'ai jamais demandé ma main et puis tu te trouves dans une situation compliquée dans une situation immensement compliquée donc moi je pense que on doit te donner les clés pour 2023 ton ministère a besoin de la clé parce que le ministère ce n'est pas seulement la prophétie il y a aussi la croissance de l'église comment répandre ton église comment faire que l'église puisse devenir comme je disais à l'apôtre Serge mon fils hier je lui ai dit il m'a dit qu'il a ouvert l'église ici il a aussi ouvert une autre église là-bas je lui ai dit maintenant tu commences à comprendre les mystères du ministère voilà donc un homme de Dieu qui va se cloîtrer dans une seule église pour y mettre toute son affection et mettre tous ses projets tous ses rêves là-bas il n'a rien compris du ministère et je lui donne les secrets de ces choses-là vous serons enseignés pendant ces trois jours et vendredi ce sera la soirée de la démonstration la nuit des prophètes j'invite toute la ville de Yaoundé à être présente j'invite tout le Cameroun à participer à la nuit des prophètes ce vendredi 16 vendredi c'est 16 vendredi 17 février plutôt vendredi 17 février à partir de 21h que Dieu vous bénisse bonne salle en RDC s'il vous plaît envoyez-nous parlez-nous communiquez-nous je vous en prie communiquez-nous donc laissez-nous vos contacts et dites-nous les propositions des salles et tout mais j'enverrai des personnes sur place là-bas voilà la direction des missions pour pouvoir déjà voir et préparer mon arrivée j'ai dit je serai en France aussi par la grâce de Dieu au mois de mai au mois de mai je serai en France ça c'est mon souhait le plus grand il y a aussi l'île Maurice que je souhaiterais visiter l'île Maurice et comme ça il y a l'autre île à côté de l'île Maurice pourrait être là Madagascar je souhaiterais aussi donc en tout cas cette année je voudrais sortir aller vers les nations et apporter la lumière prophétique aux nations apporter la révolution prophétique aux nations donc pourquoi les prophètes sont autant combattus pourquoi les prophètes sont autant combattus on doit répondre à ces questions là et il faut dire qu'à Berthois je serai là la semaine prochaine la semaine prochaine nous serons à Berthois au Sénagès par la grâce de Dieu on sera là le Seigneur nous permettra de nous irerre et sa grâce sera notre partage dans le nom précieux souverain de Jésus Christ de Nazareth que Dieu te bénisse pourquoi les prophètes sont autant combattus quelqu'un peut donner une réponse en commentaire et ce dimanche ce sera le dimanche de l'assainissement des destinées à partir de 7h30 à la bille et nous avons l'église de village qui est ouverte village Harry entre dépôt Guinness les cultes ont commencé là-bas donc vendredi rendez-vous là-bas à partir de 17h et dimanche à partir de 8h le culte commence à village j'ai vu les vidéos du premier culte là-bas il y a eu des guérisons des miracles et c'était extraordinaire je suis venu mettre la fondation le mois prochain je reviendrai encore à village pour qu'on puisse mettre encore plus de fondations et je veux dire à mes enfants de la diaspora de l'Europe surtout je sais que je vous ai tellement manqué ça fait des années depuis 2020 je pense 3 ans je n'ai pas mis mes pieds en Europe j'arrive et je viens en Europe pour une grande nuit de prière je ne viens pas faire plusieurs jours de programme je viens pour une nuit de prière qui changera ta vie à jamais une nuit une seule nuit qui changera ta vie à jamais donc ceux qui veulent être dans le comité organisationnel s'il vous plaît un commentaire ici vous pouvez déjà vous manifester chaque pays où je dis que je veux aller vous êtes dans ce pays où vous voulez être participant du comité organisationnel laissez-moi un commentaire laissez-moi un commentaire la Suisse je suis en train de parler j'ai causé hier avec la prophétesse Marie la prophétesse Marie c'est Marie Marie qui il y a une prophétesse avec qui je parlais qui m'a dit qu'elle se porte garante pour pouvoir m'aider à organiser un programme du côté de la Suisse ou bien de l'île Maurice et ça ça m'a beaucoup touché et que le Seigneur la bénisse que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ Amen donc nous allons travailler sur ça et c'est là en France et je me vois dans mon agenda si je veux quitter la France pour l'île Maurice pour faire une découverte voire l'île Maurice ou bien arrive aussi en Suisse voilà ça dépend de qui se portera pour organiser si j'ai des bonnes personnes des personnes sûres il y a la prophétesse Marie là-bas qui peut organiser en France on a des enfants sur place qui peuvent organiser et je verrai donc je vous dirai que Dieu vous bénisse au nom prêché souverain de Jésus je serai en Côte d'Ivoire cette année je serai au Togo en cette année je l'ai promis par la grâce de Dieu et peut-être au Bénin aussi dans tous les cas nous sommes vous aurez tous les détails de mes déplacements pour cette année Dieu vous bénisse dans le nom prêché souverain de Jésus-Christ de Nazareth maintenant je pose une question simple pourquoi les prophètes sont autant combattus c'est pas seulement de nos jours dans l'Ancien Testament on l'a vu quand vous regardez la Bible vous trouverez que les hommes les plus combattus ont toujours été les prophètes mais pourquoi cela pourquoi on est autant combattus même aujourd'hui il y a des personnes qui ne veulent pas entendre parler du prophète de Canin Ferdinand pas seulement le prophète de Canin Ferdinand mais d'autres prophètes dès que tu dis prophète c'est le problème pour eux il y a même des églises qui ne croient pas au ministère des prophètes je donne un exemple le plein évangile avant ce que les choses n'aient changé au plein évangile et même aux assemblées de Dieu moi j'ai été formé aux assemblées de Dieu mais on n'a pas 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 une reconnaissance officielle du ministère prophétique aux assemblées de Dieu non tu ne peux pas mais on invitait les prophètes je me souviens quand j'étais au séminaire de théologie aux assemblées de Dieu en Bangalabar à Kotoop on a envoyé un prophète ils ont invité un prophète du Nigeria pourquoi les prophètes sont combattus ils ont invité un prophète du Nigeria et c'est à cette époque nous étions en 2007 non c'était 2005 ou 2007 non 2007 en 2007 laissez-moi vous dire en 2007 au Cameroun le ministère prophétique n'avait pas encore explosé en dehors de l'évangéliste Odion Philippe Odion Philippe du plein évangile qui faisait une démarcation dans le ministère prophétique et en ce temps c'était quelque chose de nouveau quelque chose de bizarre de fascinant en même temps vous voyez vous voyez et lorsque l'évangéliste Odion Philippe organisait les programmes c'était plein comme ça les gens quittaient de partout pour venir suivre pourquoi parce que pour nous c'était fascinant d'entendre quelqu'un venir dire il y a quelqu'un dans cette salle qui s'appelle peut-être Menjo la personne vient justement elle s'appelle Menjo et il dit à la personne tu as garé une moto et voici l'immatriculation de la moto c'était nouveau c'était un domaine nouveau il n'y avait pas de prophète au Cameroun jusqu'à cette date on n'avait pas de prophète majeur peut-être il y avait des prophètes qui n'étaient pas connus mais je parle de ceux qui ont commencé à faire mouche au niveau national et sa renommée a commencé à se reprendre partout et à cette époque-là toutes les églises se disputaient l'évangélisme Odion Philippe comme un bout de peigne tout le monde voulait l'avoir chez lui on l'invitait partout dans toutes les églises ceux qui quand tu t'identifiais Odion Philippe vraiment on te voyait comme quelqu'un de qualité donc c'était une VD c'est une star c'est un pionnier dans le ministère évangélique au Cameroun il l'a fait nous l'avons vu et aux assemblées de Dieu on l'a invité et il venait il donnait des paroles de connaissance il est un peu comme celui qui a ouvert ce domaine-là il a porté la révolution et aux assemblées de Dieu où j'étais en formation on faisait venir les prophètes du Nigeria mais parmi eux il y avait des faux prophètes il y avait des faux prophètes on a donc invité un prophète qui est venu un jeune homme on a organisé un programme aux assemblées de Dieu je ne connais même plus le quartier où je persévérais c'est-à-dire mon église de base le gars est venu il a donné une parole de connaissance il y a quelqu'un dans cette salle tu viens d'une ville qu'on appelle comme ça ton père s'appelle comme ça on l'a arrêté dans la sorcellerie on l'a fait comme ça mon Dieu le deuxième jour l'église qui n'était jamais remplie était pleine jusqu'à dehors l'église était pleine jusqu'à dehors et qu'est-ce qui va se passer il sera invité donc à l'école biblique il sera invité à l'école biblique je vais lire ça c'est le commentaire de Delphine Delphine tu es faux voilà elle écrit ça deux fois tu es un faux et tu es faux vous savez que Delphine il n'y a pas de problème il ne faut pas te déconnecter il faut suivre jusqu'à la fin donc on ne peut pas on ne peut pas bagarrer pour ça Delphine je ne vais pas me fâcher pour ça mais je vais me fâcher si vous vous déconnectez suivez le direct et abonnez-vous surtout n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker aussi voilà donc on a ici sa démocratie alors qu'est-ce qui va se passer après l'évangélisme au Jean-Philippe on avait aussi le pasteur le prophète comment il s'appelle le prophète Raymond Ayuk Raymond au plein évangile Ayuk Raymond il faut aussi partie des pionniers du ministère prophétique au Cameroun il y a même deux Raymond il y a Ayuk il y a Ayuk il y a le Kim prophète et il y a Ayuk Raymond du plein évangile le Kim prophète il va pas sortir aussi du plein évangile c'est un peu comme si c'est le plein évangile qui va donner naissance au pionnier c'est-à-dire au signe avant-coureur du ministère prophétique au Cameroun Ayuk Raymond je vais le suivre le gars était célèbre à l'époque parce que la parole de connaissance était rare au Cameroun et il était célèbre et je suis arrivé au plein évangile à Bonamous à l'époque pour vendre mes CD moi j'étais encore dans l'islamologie je travaillais avec portes ouvertes nous allions d'église en église pour convertir les musulmans au christianisme et puis je prêchais à travers le Coran je vais donc dans ce but-là inviter au plein évangile je vais comme un invité spécial je suis assis devant et j'avais entendu parler de lui qui est un jeune prophète un jeune prophète ici au plein évangile à Douala et qui fait mal alors j'étais assis le pasteur principal était là c'était un papa celui qui m'avait invité on a commencé le culte et après cela le prophète Ayou Raymond est entré avec sa femme il venait de se marier le gars était d'abord galant et chaud avec sa femme là ils étaient en ensemble ils viennent lui donner le micro il prend un peu la parole là il dit il y a une femme dans cette salle tu es venu avec ton frère qui est fou et j'ai dit waouh je vais attendre on va voir on va voir ce qui va se passer ah ah je vois une dame sortie de la foule avec son frère qui est justement fou et il impose la main il impose la main au fou le gars tombe et puis il impose la main à la femme il dit ok c'est bon it is over c'est fini le gars est guéri il a rangé le micro il est parti et j'étais dans l'admiration mais où j'étais assis la parole de l'éternel m'a été adressée le Seigneur m'a dit il ne mettra pas long il quittera le plein évangile pour faire son ministère à lui je ne l'ai jamais rencontré après lui l'autre prophète que j'ai connu c'est le Kim prophète lui j'ai son témoignage le Kim prophète lui c'est le premier prophète de qui au Cameroun je peux boire le caddie c'est-à-dire que celui dont j'étais témoin de son ministère prophétique c'est quelqu'un qui a marqué cette nation c'est-à-dire que son nom ne peut pas être effacé du livre des annales des prophètes au Cameroun alors ce monsieur cet homme de Dieu était quelqu'un de spécial il est quelqu'un de spécial il m'a marqué personnellement je passais près de 30 minutes une heure de temps au téléphone avec lui pour juste demander des conseils sur comment est-ce qu'on prophétise dis-moi un jour il m'a donné un devoir il a dit c'est que tu dois faire très simple prends par exemple des photos et tu couvres ces photos là tu pries Dieu tu dis Seigneur révèle-moi les noms des personnes sur les photos tu fais ce test il est allé au nord il est arrivé au nord et il a demandé c'était un programme avec les hommes de Dieu il demande là-bas où sont les prophètes dans la salle les prophètes se sont levés comme ça et il a dit à la foule apportez les photos on a apporté les photos il a dit déposez ces photos et il demande au prophète venez donner les noms des personnes qui sont sur ces photos personne n'a pu et il est arrivé il a pris les photos quand il regarde la photo ici c'est elle la famille reconnaît et il a fait ça devant moi c'est pas les choses qu'on invente c'est pas les prophéties fabriquées là nous parlons des prophètes authentiques qui écoutent le Saint-Esprit qu'est-ce qui s'est passé le prophète ayant Joseph m'invite non en fait je devrais avoir une nuit de prière à la mairie il y a un dessin mais le maire le sous-préfet annulé le programme dont j'ai appelé le Kim prophète je lui ai dit mon frère pardon et je suis dans des problèmes dans trois jours génus de prière il m'a dit viens fais ça chez moi c'est quelqu'un d'une simplicité extraordinaire c'est un frère à un cœur droit les personnes comme du sonrat et ça je le dis je le dis de tout mon cœur on va arriver chez lui moi à l'époque je ne prophétise pas encore je me cherche encore je cherche encore ma femme parce que les gens nous voient là ils ne savent pas d'où on vient la fin que je vous raconte c'était en 2012 ça fait 10 ans 11 ans aujourd'hui 2012 en 2012 j'arrive il me donne son église l'église est pleine jusqu'au goudron la route est barrée la route est complètement barrée les gens étaient pleins à craquer et je rends ministère je rends ministère les gens sont bénis les gens sont extraordinairement bénis quand je lui donne quand je lui donne le micro il commence à rendre ministère il arrive dans la zone du prophétique premièrement qu'est-ce qu'il fait il va donner une prophétie sur quelqu'un qui est dans mon église parmi les anciens il dit je vois le numéro de téléphone il donne le numéro de téléphone il demande à qui est-ce que ce numéro de téléphone appartient et puis c'est une de mes soeurs de mes filles qui se lève on l'appelle maman N'Gome et il dit j'entends N'Gome 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 et du coup là tout le monde a sursauté la maman là a sorti l'offrand de 10 000 elle l'a donné je ne l'avais pas encore vue sortir l'offrand de 10 000 pour donner à Réma tellement elle était marquée par le prophétique il a pris une photo il regarde la photo c'était une maman qui est venue là avec la photo de son mari il regarde la photo il demande est-ce qu'il y a le nom sur la photo nous disons non il dit ce monsieur s'appelle Djedonné il dit c'est Djedonné la femme dit oui c'est mon mari elle tombe par terre il prie il délivre le gars fait des prophéties chirurgicales moi pour qui les gens étaient venus j'ai oublié que les gens là sont venus la cause de moi j'avais les mains sur la tête je disais oh Dieu aie pitié de moi Seigneur aie pitié de moi Seigneur pardon donne ma part les gens étaient hurlubérés mais le type ci nous on le suit et lui il est plutôt émerveillé il ne se cache même pas il ne cache même pas ses émotions il a mis la main sur la tête la bouche est ouverte il a oublié que c'est lui qu'on est venu suivre ici voyez donc ça fait que cette nuit là je suis même parti je l'ai laissé continuer la nuit de prière je l'ai laissé avec le peuple moi je suis rentré à 6h il a fini la nuit de prière il avait 8h les gens étaient là pour la prophétie moi je n'avais pas la prophétie mais je n'étais pas frustré je n'étais pas frustré mais j'étais dans l'admiration un autre homme de Dieu aurait été jaloux quelqu'un d'autre aurait dit mais le type il me vaut la vedette il n'y a pas de vedette dans le ministère chacun reçoit de Dieu un don particulier voilà ce que la Bible dit chacun reçoit de Dieu un don particulier c'est ça la réalité quand je suis rentré j'ai appelé le Kim prophète je lui ai dit que mon frère dis-moi il m'exhortait il m'a exhorté il m'a exhorté cet homme a souffert derrière moi avec les conseils voilà comment j'ai commencé avec les paroles de connaissance et puis à un certain moment le Seigneur m'a aidé à comprendre ce que je ne comprenais pas jusqu'à ce que je sois aujourd'hui à ce niveau où j'apprends encore et toujours je causais avec un de mes fils qui m'a dit qu'il a sa fiancée qu'il devrait épouser ils se sont gâtés à cause de moi je lui ai demandé pourquoi il m'explique qu'en fait sa fiancée ne croit pas en moi elle dit que tout ce que je fais les prophéties que ce sont les inventions que c'est faux ce n'est pas possible que quelqu'un vienne dire la vie de quelqu'un qui n'a jamais croisé et il a dit à sa fiancée si tu insultes mon père mais c'est fini il n'y a pas de mariage et il m'a dit que lui la relation là il a mis ça de côté même je lui ai dit non tu n'as pas bien agi tu n'as pas bien fait il me demande comment je lui ai dit non regarde même mes propres fils qui sont avec moi c'est un doute à cause du niveau de prophétie et c'est normal parce que le Seigneur me l'avait déjà dit quand j'ai pris trois jours dans mon bureau pour prier Dieu pour mon ministère prophétique et que le troisième jour dans la nuit j'ai eu une vision le Seigneur Jésus Christ m'est apparu où nous marchions ensemble et qu'il m'a demandé que veux-tu que je fasse pour ton ministère prophétique je lui ai dit Seigneur tu vois je prophétie déjà mais ce n'est pas comme je veux je veux quelque chose de fort il m'a dit ce n'est pas ce que je t'ai demandé je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton ministère prophétique et j'ai commencé à demander à moi-même dans la vision quelle onction vais-je demander au Seigneur et comme j'aime beaucoup le prophète Samuel et j'ai commencé à dire à moi-même que je vais lui demander l'onction prophétique que Samuel avait après j'ai dit encore dans la vision non et je lui ai dit Seigneur je veux la même onction prophétique que tu portais quand tu étais en Palestine sur la terre encore et il m'a dit ok d'accord ce que tu as demandé est très difficile mais il y a trois choses qui vont arriver tu dois choisir soit un je te laisse avec ce niveau d'onction prophétique que tu as ça ne t'attirera pas beaucoup d'ennuis ça va t'attirer beaucoup d'ennuis tu n'auras pas beaucoup de combat tu auras une paire relative soit je te donne ce que tu demandes cette tension prophétique mais sache là que même ceux qui sont avec toi tes plus proches collaborateurs vont douter de toi ils ne croiront pas parce que ça sera tellement fort la manifestation de cette grâce prophétique que même tes propres leaders vont dire que tu es sorti que ça ce n'est pas normal un être humain ne peut pas faire des choses comme celle-là et il m'a dit troisième et ils te combattront et les gens te combattront il m'a dit troisième chose soit si le Cameroun après que je t'ai donné de ce don ne reconnaît pas ma grâce sur toi je vais t'enlever et t'envoyer vers un autre pays où on reconnaissait ces grâces que je t'ai donné j'ai dit à Dieu que Seigneur vraiment que ce soit au Cameroun hors du Cameroun moi je n'ai pas de problème donne-moi d'abord l'onction prophétique c'est après cette vision que ma vie et mon expérience prophétique ont commencé à changer c'est après ce temps-là ah non 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 rien ne t'est plus comme avant et tous les jours je me bats tous les jours je me bats à avancer je me bats à aller dans les profondeurs du ministère des prophètes à mieux comprendre ce que je ne comprends pas dans tous les cas parce que nous sommes toujours à l'école du Saint-Esprit pour cela donc bien aimé voilà ce qui va se passer et après je ne peux pas oublier ceux qui ont participé à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui je bénis Dieu pour cela donc pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les prophètes sont combattus selon vous pourquoi est-ce qu'ils sont combattus premièrement j'ai parlé du prophète qu'on avait reçu quand j'étais au séminaire théologie lorsqu'il est arrivé quand je l'ai vu quelque chose n'allait pas dans ma tête j'ai dit ça là celui-ci là il y a un problème cet homme-ci là n'est pas vrai il n'est pas vrai et donc il est arrivé parce que ce qui ce qui m'a fait dit qu'il n'est pas vrai déjà il dit mes brebis entendent ma voix elles me suivent si tu as l'esprit de Dieu quand tu vois une personne qui a l'esprit de Dieu vous vous entendez vous vous comprenez tu le ressens toi tu le reçois tu le reçois tu le reçois et tu le ressens et quelque chose est arrivé quelque chose s'est passé lorsqu'il est arrivé il a prophétisé il a demandé les offrandes pour lui ça commençait toujours par les offrandes et on était des étudiants c'est-à-dire qu'on était supposé ne pas avoir des moyens mais il nous a demandé il nous a demandé de l'argent qu'on doit donner les offrandes et il a arrêté le culte il a complètement arrêté le culte pour demander aux étudiants d'aller chercher l'argent dans les dors sinon le culte ne continue pas donc les gens sont allés les gens sont allés ils ont pris l'argent ils sont venus ils ont donné et tout ça et il a prophétisé et la prophétie qu'il a donnée là-bas c'était le chaos c'était vraiment le chaos il a trouvé c'était le chef de classe sa femme il dit à la femme du chef de classe que tu n'es pas marié non où est ton enfant où sont tes enfants elle dit qu'elle n'a pas d'enfant et il lui demande maintenant où est ton fils parce que tu as eu un seul fils elle lui dit qu'elle n'a même pas elle n'a même pas de fils elle n'a pas de fils et justement elle était sérile il lui demande ah donc tu n'as pas d'enfant elle dit que non je n'ai pas d'enfant et il lui dit tu es célibataire elle dit non je suis marié où est ton mari et elle dit va sur mon mari et pour prier sur eux il a pris son pied il a pu leur ventre l'a mis sur leur ventre et ce jour la tristesse était générale dans la salle on était dépassé tout le monde était dépassé et c'est là que même les leaders vont comprendre parce que j'avais dit au principal du séminaire théologique que cet homme est faux ce n'est pas un vrai prophète il m'a dit non toi aussi Ferdinand tu aimes compliquer les choses et tout ça mais qu'est-ce qui s'est passé après ils ont découvert que le gars n'était pas sérieux et qu'il avait escroqué beaucoup de personnes à qui il avait demandé l'argent etc je pense que ça peut être l'une des causes pour laquelle les prophètes sont combattus ça fait qu'on pense que tous les prophètes sont comme ça lorsque une personne a une expérience individuelle avec un faux prophète automatiquement il aura la peur pour tout le reste il se dira que tout le monde est comme ça et donc le premier problème pour lequel les prophètes sont parfois mal vus c'est à cause de mauvaises graines au milieu de nous de mauvaises graines on a eu par exemple des prophètes qui lavaient des femmes qui lavaient des femmes il y en a qui font ces pratiques là donc ça fait que quand quelqu'un a une expérience amère comme celle là il se dit que tout le monde tous les prophètes font cela il faut savoir que s'il y a le vrai il y a le faux et que le faux est la résultante du vrai mais pourquoi maintenant les vrais prophètes sont-ils combattus c'est pas à cause de leurs mauvaises oeuvres mais parce que ceux qui pratiquent de mauvaises oeuvres savent qu'ils ont les yeux ouverts et j'ai dit quelque chose j'ai dit quelque chose s'il vous plaît je disais à quelqu'un je pensais hier que je conçois avec quelqu'un et j'ai dit à la personne que la faiblesse des prophètes c'est que nous avons des visions on a des visions et je conçois avec la personne et j'ai dit à la personne que tel jour il y a telle chose qui s'est passé il y a telle chose qui s'est passé la personne a dit waouh vous avez vu ça j'ai dit oui j'ai vu plus que ça pourquoi pas c'est un prophète normal en qui l'esprit de la prophétie agit et comme je dis souvent à mon entourage vous pensez que quand je prophétie à l'église à la maison je ne peux pas je ne vois plus je suis aveugle non mes amis non la prophétie est un don permanent et parfait dans un vase de terre un prophète est prophète à la maison il est prophète au bureau il est prophète à l'église il est prophète partout de même que je vois l'église mes yeux sont ouverts à la maison partout mes yeux sont ouverts j'ai des visions partout dès que je parle avec une personne j'ai des visions dès que je rencontre une personne j'ai des visions sur la personne il y a des choses que je vois il y a ce que j'appelle les informations utiles les informations utiles les informations utiles ce sont des informations qu'un prophète reçoit de Dieu sur toute personne qui croit sur son chemin pour lui permettre de connaître quel genre de personne il a devant lui c'est ça c'est ça un prophète majeur là c'est pas la première personne il sait si tu dis quelque chose il regarde il guette prophétiquement il voit il comprend le mystère il voit des choses secrètes il peut te dire ce qui s'est passé il peut te raconter comment la journée s'est passée ou comment l'histoire s'est passée ou si tu as sauté quelques maillons de l'histoire il va te dire que si tu as sauté et ceux qui sont dans mon entourage le savent c'est pas les jeux c'est très sérieux ce ministère mais pourquoi est-ce que les prophètes sont combattus quand vous regardez dans les scènes d'écriture parfois c'est à cause de la vérité qui est dite je parle des vrais prophètes c'est la vérité qui est dite et surtout les prophètes des nations ceux qui sont des Shama Shamaou les prophètes Shamaou les prophètes gardiens des nations qui peuvent annoncer des événements nationaux parce qu'il y a des gens qui disent que le prophète ne doit pas s'occuper de la politique c'est faux le prophète ne pratique pas la politique c'est pas un politicien mais il parle aux politiques le prophète parle aux politiques parce qu'il est les yeux de Dieu pour la nation il est la bouche de Dieu pour la nation et les oreilles de Dieu pour la nation lorsqu'il voit un danger qui arrive il annonce la chose et la chose arrive après il annonce il dit la chose voici ce qui va se passer et il y a des personnes à qui ça ne plaît pas il y a des gens à qui ça ne plaît pas il y a des personnes qui prennent très mal qu'un prophète puisse leur dire que vous avez agi mal et moi j'ai souvent dit ceci et ça je vais encore le redire aujourd'hui le Cameroun est une nation très organisée et très ordonnée des hommes comme nous nous sommes suivis partout par les services de renseignement ça on ne joue pas avec j'ai une expérience dernièrement où j'ai fait un programme à Douala et ma petite soeur va m'appeler voilà le prophète est une sentinelle exactement c'est ça les Chamaou c'est des sentinelles aux portes des nations ma petite soeur m'appelle donc pour me dire qu'il y a une de mes filles qui veut me rencontrer absolument parce qu'elle a un problème elle a parti à telle ville elle est quittée de telle ville elle est venue à Yaoundé elle a hâte de retourner et elle est chargée du comité d'accueil dans cette ville j'ai dit à ma petite soeur que dans cette ville je n'ai pas de comité d'accueil demande lui il s'agit de quel comité d'accueil et c'est là que ma petite soeur va l'appeler et après je vais parler avec elle moi-même et elle expliquera donc qu'en fait elle était de la SEMIL la SEMIL c'est la sécurité militaire je pense c'est la sécurité militaire je pense SEMIL c'est la sécurité militaire je crois bien elle dit que c'est elle qui m'explique donc non en fait avant que vous n'arriviez dans notre ville nous sommes déjà au courant et nous sommes toujours là et elle m'a dit il y a plusieurs corps de renseignement nous sommes là pour vous accueillir quand il dit comité d'accueil ce n'est pas comité de l'église elle dit que dans le service de renseignement dans son domaine de travail de prédilection donc elle m'a expliqué que chaque fois qu'on venait dans notre ville là nous sommes dans la foule nous venons mais elle est donc venue et puis j'ai prié sur le malade elle avait un problème elle-même elle a pris l'huile de faveur elle a appliqué elle a été guérie maintenant comment qu'elle est venue à Yaoundé elle a cherché l'église elle n'est plus venue cette fois-ci pour les renseignements elle est venue pour sa délivrance pour une expérience personnelle avec le Jésus que je prêche vous voyez donc ce que je vais dire c'est quoi ? c'est que nous sommes suivis de près de très près même quand je fais une émission comme ça c'est écouter partout c'est écouter partout et quand je donne une prophétie c'est écouter partout et on attend on attend voir ce qui va se passer je souviens lorsque l'opposant Maurice Campto et ces gens étaient en prison j'étais en Suisse à l'époque j'avais une campagne en Suisse étant en Suisse là-bas j'étais en train de prier et la parole de l'éternement était adressée qui sera libérée avec ces gens et j'ai annoncé la prophétie étant en Suisse quelques une ou deux semaines après le président a fait grâce et ils sont sortis je crois de tout mon coeur qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites me concernant des enquêtes sérieuses me concernant parce que les rapports qui étaient faits sur moi c'était que non tout ce que je fais là c'est faux que je m'entends avec les gens pour monter les prophéties je prie sur les gens là on paye les gens par derrière d'abord mais ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour ça qu'on paye d'abord les gens pour dire qu'ils viennent comme ils sont malades on prie maintenant ils font semblant d'être guéris pourtant ils n'ont jamais été malades et c'est normal c'est normal comme j'ai dit à mon fils qui a réjité sa fiancée parce qu'elle a dit qu'elle ne croit pas quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu ne peut pas admettre que tu croises quelqu'un que tu ne connais pas et tu lui parles de sa vie comme si tu le connaissais comme si tu lisais dans un roman je lui ai dit non il ne faut pas en vouloir ta fiancée il fallait aller doucement il fallait aller doucement avec elle elle ne comprend pas la Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit je lui ai dit nous même quand on était païen on ne comprenait pas ça moi même je n'aurais pas compris ça si je n'étais pas enfant de Dieu donc il ne faut pas leur en vouloir donc quand quelqu'un dit non vous êtes un faux prophète comme quelqu'un a écrit tout à l'heure on ne peut pas se fâcher parce que c'est l'ignorance et la Bible dit que Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes qu'ils allaient se repentir afin que des temps de rafraîchissement leur soient donnés la part du Seigneur c'est ça c'est inacceptable c'est inexplicable en fait et si Dieu ne te fait pas la grâce et connait les mystères de son royaume tu ne peux pas accepter ça tu ne peux pas croire tu ne peux pas mon ami donc c'est normal que ce soit au niveau du gouvernement les gens puissent se poser les questions qu'on attend la fin de ce qui est c'est vrai c'est normal parce qu'humainement ça ne s'explique pas un homme ne peut pas connaître les secrets du coeur d'un autre homme si ce n'est pas Dieu qui le lui révèle maintenant vous dites que c'est Dieu qui m'a révélé les gens ont fait preuve pour croire que c'est Dieu qui t'a révélé ils font les enquêtes les gens font les enquêtes d'autres enquêtes ont été menées et je dis encore que la chose qui m'a sauvé la chose qui m'a sauvé Cameroun c'est que j'ai donné des prophéties nationales qui se sont accomplies voilà ce qui a réglé le problème définitivement dans ce pays en sorte que maintenant même ces autorités savent que lorsque le monsieur là parle ce n'est pas un plaisanté ce n'est pas quelqu'un qui est venu à manger la galerie il n'est pas dans des aspects ludiques il n'est pas là ce n'est pas un aventurier c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux sa parole parce que si vous annoncez des choses au niveau national des événements au niveau national et ça ne s'accomplit pas une fois pas deux fois pas trois fois pas quatre fois pas cinq fois pas six fois les servis de renseignement eux-mêmes voient ça ils comprennent que là on ne peut pas arranger ce genre de choses là on pouvait douter encore au niveau de l'église on peut douter que non il s'entend il s'entend avec les gens pour simuler les guérisons mais les prophéties mais quelqu'un ne peut pas dire qu'un événement va arriver dans la nation et le chef de l'état va donner un décret pour décréter un jour de deuil national et que le chef de l'état va décréter aussi sortir un décret qui demande que le drapeau soit mis en perne là ça devait être sérieux mes amis là ça devait être compliqué ça devait être compliqué et puis quelques temps après quelques temps après ça ne veut pas mettre un mois l'événement arrive le sang se verge le chef de l'état de son palais écrit sur le décret il décrète un jour le deuil national après il décrète encore un jour il dit drapeau en perne d'après la parole qui avait été adressée sincèrement à partir de ce moment là on commence à réfléchir on se dit non 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 il y a un problème quelque part ça ne peut pas arranger sinon ça voudrait dire que le gars c'est l'agent chef de l'état il a donné l'agent chef de l'état ou il a donné l'argent à ceux qui conduisaient le train des éca qui allaient vers les éca c'est ça le problème pour que quelqu'un puisse annoncer annoncer et on me prend un exemple que les anglophones vont se soulever contre les francophones et qu'il y aura une guerre de sécession entre les deux frères un an après la chose arrive avec les rues barrées avec tous les détails un an après ça arrive ok quelqu'un annonce qu'à l'estrême nord il y a une secte qui va attaquer le Camerou qu'on appelle Boko Haram les gens se moquent les insultent quelques années après la fête explose et il y a Boko Haram à l'estrême nord à partir de ce moment là je pense que même les personnes les plus incrédules s'arrêtent pour dire il faut faire attention la fête si c'est sérieux il y a quelque chose dedans et je pense que c'est ce qui a fait en sorte moi j'ai reçu un ministre qui m'a dit un jour qu'il m'a suivi de donner une prophétie la prophétie sur la guerre au Nozo quand il m'a entendu parler de ça il y avait la paix il s'est levé il a dit à sa femme qui veut trouver le pays c'est quel prophète là voilà le faux prophète là qui parle il dit que quand la chose s'est accomplie il a cherché mon bureau à l'époque il est venu dans mon bureau ou vous parlez à quelqu'un une autorité m'écrit de Kondengi et envoie une note et envoie la note pardon prophète priez pour moi mon cas est grave regardez qu'est-ce que Dieu dit de mon cas qu'est-ce que Dieu dit de mon cas j'étais marqué j'étais extraordinairement marqué de savoir qu'une personne comme ça puisse laisser la face de Dieu dans sa détresse c'est vrai que j'aurais tellement souhaité qu'il cherchât la face de Dieu quand tout allait bien j'aurais tellement souhaité cela mais cependant c'était dans le malheur mais il ne se fait pas tard avec Dieu et c'était une aumônière de la prison qui est venue et j'ai dit à mon fils le reverend Bassama je lui ai dit je ne peux pas répondre par téléphone laisse-moi prier et je te donnerai la réponse de l'éternel tu iras dit à cet homme et quand j'ai demandé à Dieu le Seigneur il m'a dit parce qu'il a cherché ma face un décret spécial sera donné pour lui son cas sera traité différemment et je le sortirai de là et j'ai dit au reverend Bassama va demander une audience en prison rencontre-le dis-lui ainsi il m'a parlé l'éternel et il allait il lui a dit ça quelques temps après il y a eu un décret spécial pour lui il est sorti il n'est plus là aujourd'hui pour dire quoi mes amis mais cependant il y a des gens à qui ça ne plaît pas il y a des gens qui n'aiment pas qu'un prophète se lève et dit la vérité on va dire non il se mêle dans la politique il se mêle dans la politique ce n'est pas une question de se mêler de la politique non on ne se mêle pas de la politique mais on annonce la parole de l'éternel lorsque la nation va à la dérive parce que Dieu reste le seul et vrai gouverneur de chaque nation le créateur de chaque société celui le patron suprême en réalité qui est au-dessus des chefs d'état et un chef d'état qui est intelligent il cherche la protection de Dieu il cherche la grâce de Dieu il cherche la bénédiction de Dieu donc lorsque le roi n'aime pas écouter le prophète ça peut causer des problèmes il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que les prophètes il y a ce qu'on appelle les prophètes de jugement eux ils annoncent les jugements et quand ils annoncent le jugement de Dieu il y a des gens qui peuvent mal prendre ça il y a aussi d'autres qui ont le coeur humble comme le roi de Ninive qui vont dire ah non vraiment Seigneur je me réponds j'ai mal agi on veut revenir à Dieu et on cherche la face de Dieu comme le président congolais de la RDC a fait il adresse une prière à Dieu il annonce un jour de jeûne national on cherche la face de Dieu voilà le genre de choses qui apportent la gloire de Dieu dans la nation sur tous les plans et la bénédiction sur toute la population donc moi je pense c'est que les gens ne comprennent pas et parfois même les plus grands ennemis des prophètes c'est les hommes de Dieu c'est les hommes de Dieu il y a des hommes de Dieu qui disent dans leurs églises ouvertement que les prophètes là c'est des dangereux il ne faut pas les suivre il y a des églises qui sont prêtes à maudire leurs brébis s'ils apprennent le pasteur à prendre qu'une de ses brébis est allée dans une église de prophètes maintenant la question qu'il faut se poser c'est que vous faites quoi des saints ministères comment le Seigneur Jésus laisse saint ministère et vous haïssez un de ces saints ministères ça pose un réel problème tout homme de Dieu appelé de Dieu doit respecter les saints ministères et les saints ministères existent pour le bon fonctionnement de l'église et surtout pour l'équilibre de l'église dans toute église qui refuse un ministère en réalité ne refuse pas un ministère mais lutte contre l'ordre établi par Jésus Christ et contre l'autorité de Jésus il y a des pasteurs des églises qui n'aiment pas les prophètes l'autre temps c'est insulter les prophètes on voulait suivre les prophètes parce que les prophètes vous disent les choses ils vous mentent là-bas ils vous trompent là-bas et tout ça et je dis qu'il y a un problème quelque part il y a un problème il y a un problème il faut chercher la face de Dieu comment un homme de Dieu peut combattre un autre homme de Dieu dites-moi ça comment un homme de Dieu peut combattre un autre homme de Dieu j'ai lu un commentaire Didier Maurice menteur j'espère que vous n'avez pas bu l'alcool ce matin Didier Maurice mais je vais vous punir plus tard tu deviendras prédicateur tu vas prêcher tu seras prophète et tu vas me chercher en ce temps-là donc voilà bien-aimé vous savez à partir de ce moment nous ne pouvons pas comprendre ni expliquer on ne peut pas expliquer qu'un homme de Dieu combat un autre homme de Dieu que les hommes de Dieu combattent les prophètes il y a des pasteurs qui disent carrément je ne crois pas aux prophètes je ne crois pas qu'il existe des prophètes mon ami moi aussi je peux dire que je ne crois pas qu'il existe des vrais pasteurs mais c'est sérieux si tu es un pasteur tu ne crois pas aux prophètes tu n'apportes tu ne crois pas aux prophètes moi aussi je ne crois pas aux apôtres je ne crois pas ce que tu apportes chacun peut ne pas croire en l'autre en notre vie mais j'ai dit c'est de la bassesse quel enseignement nous donnons donc à nos églises vous leur expliquez les saints ministères comment Jésus a-t-il été fou en donnant le ministère des prophètes et qui est même la deuxième autorité de l'église et qui est l'une des seules deux fondations sur lesquelles il a laissé son église les apôtres et les prophètes de l'église fondée sur la fondation des apôtres et des prophètes il n'y a pas les pasteurs dedans il n'y a pas les évangélistes dedans il n'y a pas les docteurs de la parole dedans non sincèrement ça n'existe pas l'église est fondée sur les apôtres et les prophètes maintenant celui qui s'attaque aux prophètes il a détruit la stabilité de l'église l'église va tomber toute église où il n'y a pas de ministère prophétique est instable pourquoi parce que il n'y a que les prophètes pour annoncer les choses pour vous avertir des choses qui vont arriver nous on voit ou le pasteur ne voit pas le pasteur a quels yeux il a quels yeux en dehors de la parole qu'il lit ses yeux sont vêtres en parole nous on voit les mystères l'évangéliste a quels yeux il a quoi il voit quoi non sincèrement mes amis donc il faut faire attention les prophètes sont les phares nous sommes les phares de l'église ça veut dire quoi si vous tuez les prophètes vous éteignez l'église marche dans l'obscurité l'église n'a plus Dieu ni d'oreille ni de bouche il faut que les gens comprennent cela donc les hommes de Dieu qui combattent les prophètes juste à vous parler devant vous exposez votre honte parler devant les pupitres oh je ne crois pas aux prophètes vous êtes en train de régner l'oeuvre de Jésus Christ ce n'est pas un homme que vous combattez c'est Jésus Christ que vous êtes en train de combattre ce n'est pas un homme c'est Jésus Christ que vous combattez il y a des vrais prophètes dans toutes les nations il y a des vrais prophètes vous savez que dans la Bible les apôtres pensaient qu'ils étaient les seuls vrais personnes les seuls vrais hommes de Dieu les seuls vrais serviteurs de Dieu et un jour ils marchaient ils ont trouvé un homme qui avait rassemblé il y avait sa petite église là il pressait au nom de Jésus il guérissait les malades il prophétisait ils lui ont demandé que toi de quelle autorité tu appelles le nom de Jésus jusqu'à tu rassembles des gens que tu dirigeais une église est-ce que tu étais là la nuit où Jésus Christ est descendu du monde des oliviers pour nous appeler le monsieur a dit non il lui demande que toi est-ce que tu marches avec Jésus il dit non fermez l'église ils ont fermé l'église du type et ils rentrent ils disent à Jésus pensant que c'est un trophée qu'ils ont ramené qu'on a trouvé quelqu'un là qui marche avec nous qui avait une église et il présente au nom Jésus leur a dit celui qui n'est pas contre nous contre moi et pour nous il dit pourquoi vous avez fermé son église il fallait le laisser parce que j'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergérie j'ai encore d'autres brébis qui ne sont pas de cette bergérie c'est-à-dire qu'ils sont d'une autre bergérie mais pas de la bergérie si vous êtes dans cette bergérie s'il y a d'autres bergéries c'est qu'il y a d'autres bergers inconnus s'il y a des bergeries inconnues il y a des bergers inconnus ne pensez pas il leur disait ne pensez pas vous êtes les seuls que j'utilise j'ai encore des gens partout là que j'utilise c'est-à-dire qu'à l'époque où les apôtres nos regards étaient focalisés sur eux à l'époque de Jésus là il y avait d'autres personnes qui ne faisaient pas partie des apôtres mais qui ont abattu un travail extraordinaire mais on ne le saura jamais mais c'est écrit au ciel parce que ça n'a pas été écrit dans la Bible il faut faire attention c'est une grave erreur cette tendance et cette tangente que certains hommes de Dieu prennent que ce soit en Europe ou en Afrique ils font mettre la culture de la haine des prophètes dans leur brébis il y a des dénominations chrétiennes quand tu as dit je suis prophète mais mon ami on te voit comme un diable pourquoi parce que le pasteur n'a pas une expérience prophétique et il vient endoctriner l'église de Dieu contre un ministère fondé par Jésus Christ comment est-ce qu'un ouvrier peut-il lutter contre son maître d'ouvrage contre son créateur et les brébis aussi ne réfléchissent pas qui m'attendent c'est Jésus qui a dit car Jésus a établi la Bible Jésus a établi premièrement dans l'église les apôtres secondement les prophètes quelqu'un ne va pas aussi réfléchir qui m'attendait comment est-ce que Jésus dit que la deuxième autorité dans son église c'est les prophètes et mon pasteur me dit que les prophètes sont faux il ne faut pas les écouter eux dont leur rôle c'est quoi si mon pasteur les rend caduques et inutiles il les bannit complètement c'est que Jésus a dit deux dons c'est quoi dont Jésus a-t-il menti sincèrement le rôle des prophètes est le seul rôle dans la Bible qui s'apparente à celui des apôtres c'est le seul rôle c'est la seule personne qui marche dans une onction du même rang que celle d'un apôtre il faut comprendre cela les prophètes c'est une autorité un pasteur ne parle pas à un prophète comme ça aujourd'hui un pasteur s'élève il parle à un prophète même la mousse tu ne vois pas tes yeux sont aveugres complètement tu souffres de la cataracte spirituelle mais tu te lèves tu parles d'un prophète tu connais ce que c'est qu'un prophète mon ami ou un docteur de la parole qui se lève vous même qui êtes docteur de la parole c'est vous qui devriez enseigner à l'église le mystère profond du mystère prophétique parce que vous êtes appelé à expliquer l'écriture mais c'est vous qui combattez encore le deuxième fondement de l'église pourtant vous vous ne voyez pas ceux qui doivent monter la direction à l'église ceux qui doivent amener l'église à sa destinée le prophète dit par un prophète Israël fut appelé hors de l'église et par un prophète Israël devient une nation c'est pas un prophète qu'Israël est sorti de l'église pour aller jusqu'à Canaan c'est pas un prophète que David le berger est sorti de la brousse pour le palais c'est pas un prophète que Saül qui a perdu les anesses et un berger il retourne les anesses et va de gardien d'anesses jusqu'au palais dont le prophète te dirige conduit toute une nation conduit les individus dans leur destinée et c'est eux que vous voulez combattre il faut faire attention mes amis c'est une grave erreur c'est cela que je voudrais répéter encore la garnison des prophètes est lancée à partir de ce mercredi ce mercredi 15 février jusqu'à vendredi 17 février et vendredi 17 à partir de 21h c'est la grande nuit des prophètes avec tous mes fils tous mes fils vraiment je vais dire une chose à mes fils tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton père il organise un programme tu ne viens pas il n'est pas ton père la paternité c'est sérieux ou quelqu'un est ton père il n'a jamais vu l'offrande de ton ministère il y a des fils là je n'ai jamais je ne sais pas si on peut les offrande dans leur église ou pas il n'est pas chez eux il ne faut pas les offrande et c'est un problème tu ne peux pas dire que quelqu'un est mon père mais l'organise une conférence comme ça si tu n'annules pas tes programmes pour venir lorsque j'ai invité le prophète J.F. Tatou mes vrais fils je les ai vus là-bas j'ai donné j'ai donné l'instruction que chacun ferme son église qu'on se retrouve et les gens écoutaient et ils sont venus c'est en ça que tu connais un fils les anglophones ont compris ça cette culture doit aussi venir chez nous les francophones on peut le faire on aussi les humains comme les autres quand papa David au dépôt fait son canard il a un programme là comment on appelle ça encore là quand il lance ce programme là Shilo tous ses fils papa John Paul et Nentier tous ses fils là ils arrêtent ce qu'ils font ils vont là-bas après non c'est ça il y a un moment où le fils doit arrêter de courir pour s'asseoir au pied du père pour voir le père agir j'ai dit souvent j'ai souvent fait le reproche à mes fils du côté de Douala même ici à Yahoudé tu viens tu es un prophète un jeune prophète tu veux la grâce prophétique ton papa est en train de rendre ministère dans les dimensions prophétiques tu es assis parfois un distrait d'autant un somnol tu vas donc recevoir quoi en partant la Bible dit que lorsque Jésus Christ a été reçu dans la maison de Marie de Marthe Lazar était en train d'écouter Marie la soeur de Marthe est venue s'asseoir au pied de Jésus à côté de ses pieds plus proche de Jésus que personne pour écouter mais Marthe elle allait préparer la nourriture elle a appelé Marie Marie elle a dit je ne viens pas je n'ai pas le temps de préparer ici je veux prendre ce qui est dans l'homme si Marthe vient se plaindre de Marie à Jésus elle dit ma soeur est là moi je ne peux pas elle me l'a préparée seule qu'est-ce que Jésus lui dit Marthe tu te bats pour plusieurs choses tu te plains pour tout et pour rien en même temps Marie a choisi la bonne part normalement il y a des occasions quand tu viens t'asseoir ton père en ministère honnête de prophétiser c'est le temps où tu devrais être debout les mains sous la tête en train de prier Dieu Seigneur ton manteau j'arrache ma part Seigneur souviens-toi de moi manifeste ta gloire mais ton père est en train de prophétiser tu es encore assis plus orgueilleux que celui qui porte le manteau c'est un problème sérieux où ton père organise un programme il dit voilà telle date telle date tous les fils qui appartiennent à ma famille prophétique sont invités et ministériels sont invités qu'ils soient apôtres qu'ils soient pasteurs qu'ils soient évangélistes qu'ils soient docteurs qu'ils soient prophètes ils sont invités même les leaders d'église même ceux qui aspirent au ministère qui ne sont pas encore appelés au ministère mais qui veulent qui sentent l'appel de Dieu mon ami tu n'arrêtes pas ce que tu fais pour venir c'est que tu manques de sagesse tu manques de sagesse tu ne comprends pas la valeur Dieu ne peut pas te donner une chose dont tu ne connais pas la valeur ça ne mérite pas que tu arrêtes ton programme ça ne mérite pas que tu annules ton voyage pour dire mon père a lancé le corps a été sonné et la garnison des prophètes doit être rassemblée tu es dans ton pays tu ne me prends pas l'avion pour venir et tu dis que c'est mon père non 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 je ne suis pas ton père mon ami je suis ton oncle certainement voilà donc que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth la garnison des prophètes est lancée sous le thème opération révolution prophétique 2023 viens et laisse Dieu t'outiller laisse Dieu remplir ta coupe jusqu'au débordement et pendant que tu le fais le Seigneur te bénira et je veux dire à toute la ville de Yaound et ses environs quel que soit l'endroit où tu peux voyager de l'extrême nord du nord ouest tu veux venir pour la nuit des prophètes mon ami c'est une occasion qui arrive rarement c'est une fois par an que je la fais donc ne rate pas viens voir les manteaux multicolores des prophètes et à tous mes fils restez en prière maintenant et demandez à Dieu cette nuit là de vous monter une nouvelle dimension du dom prophétique je veux prier pour vous et vous rendre ministère à l'assemblée que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth demain connectez-vous pour la conférence des hommes de Dieu voilà le direct comme ça on va reprendre la semaine prochaine mais toutes ces semaines seront concentrées sur la conférence des hommes de Dieu et sois connectés pour recevoir des mystères profonds du ministère et de la vie avec Dieu en général que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus Christ Amen Shalom bonjour n'avou et souverain